... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à Paris, à Berlin, en Allemagne, Paris en France, Kinshasa et en République démocratique du Congo. Question d'actualité d'aujourd'hui, on va vous parler justement de ce périple européen du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui est en visite officielle en Europe. Première étape, l'Allemagne, ce vaste pays de l'Europe, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a échangé avec le chancelier fédéral Olaf Scholz. Et la deuxième étape de sa visite officielle, c'est à Paris, tapis rouge déroulé pour Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à l'Élysée, où il a échangé avec son homologue français, Emmanuel Macron. Quels sont les enjeux de cette visite officielle du président de la République, d'abord en Allemagne, puis en France, nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau, avec nous, Isabelle Machik-Rouss-Chombe, elle est diplomate, donc ambassadeur de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur ce plateau, Madame Isabelle. Bonsoir. Comment vous sentez-vous ? Très bien. Et juste à sa droite, nous avons associé à cette réflexion, à cet échange, M. José Caloumire, il est docteur en relations internationales, et en même temps professeur des universités, parce qu'il enseigne dans plusieurs universités au pays. Bonsoir, M. José. Bonsoir, M. Oscar Mel. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Première question, Mme l'ambassadeur Isabelle Machik. Quels sont les enjeux de cette visite officielle du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo ? Il a été en Allemagne, tout précisément à Berlin, et après l'étape d'Allemagne, il s'est rendu à Paris, en France, où il séjourne. Présentement, quels en sont les enjeux, justement, de cette visite ? Je pense que c'est un moment important, un moment important où la communauté internationale est en train de changer lentement, mais sûrement, son point de vue par rapport à la guerre qui sévit en RDC, avec la main du Rwanda derrière. Aller en Allemagne, comme aller en France, c'est aussi aller rencontrer des pays qui siègent au Conseil de sécurité. Et comme vous le savez, nous avons quand même la Monusco qui est ici, chez nous. Et qui est en train de se désengager, justement. Elle est en train de se désengager, et donc il est quand même important que le président puisse aujourd'hui faire entendre, et surtout que cette voix soit traduite dans la pratique, puisse à savoir que la communauté internationale puisse prendre en compte les réalités du Congo et cesser une certaine hypocrisie par rapport à ce que ce pays vit depuis 30 ans. Cesser une certaine hypocrisie, ce que ce pays vit depuis plus de 30 ans, 30 ans des génocides au Rwanda, 30 ans de guerre, ou d'instabilité, d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. J'ai fait allusion ici à l'activisme du groupe terroriste, le mouvement M23, qui est en train de s'aimer mort et désolation dans le Nord Kivu. Professeur, docteur en sciences, en relations internationales, José Kaloumire, quels sont justement les enjeux de cette visite d'État du président Félix Antoine Tchiseké de Chilombo ? Est-ce que sa voix sera entendue ? C'est depuis 30 ans, Mme Isabelle l'a dit tantôt, que la RDC vit la guerre dans sa partie est et le chef de l'État va pour la une fois en Allemagne et en France. Est-ce que la voix de la RDC sera entendue ? Je pense bien que oui, cette fois-ci. Ce qui m'intéresse plus à l'étape de l'Allemagne, le chef de l'État a dit ceci. Ce que je peux retenir, c'est qu'il a dit qu'il donne la dernière chance à la paix. Très important. Et pour donner cette dernière chance à la paix, il est allé en Allemagne et en France. Ce n'est pas un fait du hasard. Ce sont là les deux grands pays de l'Union européenne. Donc les deux bras séculiers de l'Union européenne. L'Union européenne qui, il n'y a pas très longtemps, avait même signé certains accords avec les Rwanda, comme vous le savez, il y a quelques mois, je crois. Et il était temps d'aller dire tout simplement à ces deux-là de pouvoir finalement demander aux Rwanda, à notre agresseur, de cesser avec l'agression, avec les tueries qui ont pratiquement, qui déciment notre pays depuis plus de 30 ans. Et vous avez dit que le chef de l'État en Allemagne a dit donner une dernière chance à la paix, n'est-ce pas ? À la paix. Donc l'option militaire est toujours démise. L'option militaire doit toujours être démise. Parce qu'en réalité, à un moment donné, pour être respectée, il faudrait qu'un jour, cette option puisse être appliquée. Parce que la diplomatie, comme vous le savez, on dit toujours que la guerre aussi est la conduite de la diplomatie sous d'autres formes. Donc on ne peut pas mettre l'option militaire à côté. Nous avons été, nous sommes agressés depuis plus de 30 ans et nous ne devons pas rester là, aller pleurnicher, à être tout simplement comme pratiquement de victime au moment où le pays qui nous agresse est 90 fois, 94 fois moins grand que notre territoire. En termes de superficie, Madame Isabelle, comment vous interprétez cette phrase du président de la République, du garant de la nation, donner une dernière chance à la paix ? Les Romains disaient que qui veut la paix prépare la guerre. Donc j'abonde dans le sens du professeur, à savoir que nul responsable politique ne veut voir ses enfants mourir. Mais quand un pays est martyrisé, il faut parfois aussi un sacrifice suprême pour qu'on puisse avancer. Donc je crois que le chef de l'État a voulu d'abord prioriser une diplomatie de paix et avant de pousser plus en avant à savoir répondre à la guerre par la guerre. Donc on va à l'option militaire. Oui. Donc la démarche, d'abord c'est la diplomatie, c'est ce qu'il fait maintenant. Et si ça ne marche pas, il y a la moindre escarmouche. Écoutez, cette moindre escarmouche qui est devenue célèbre, je pense que c'est une boutade. Mais le plus important est que nous prenions conscience des enjeux. Mais je crois aussi que ce qui est important, c'est que non seulement le chef de l'État est allé en Allemagne et en France, mais c'est là aussi où nous avons une grande diaspora. Et je crois qu'il est aussi important que cette voie des Congolais de l'étranger puisse relayer le combat de la RDC. Et je crois que le travail que fait la communauté congolaise à l'étranger n'est pas négligeable. Mais il y a sans doute une meilleure stratégie à prendre, à savoir que cette stratégie devrait être commune avec l'État central. Est-ce que les Congolais ou les acteurs politiques congolais ou même le chef de l'État peut-il faire confiance à ses partenaires, notamment à la France ? Parce que lors du point de presse conjoint, à l'issue du tête-à-tête entre Emmanuel Macron, et Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, le président français a exhorté le Rwanda à retirer ses forces dans l'Est de la République démocratique du Congo. Exhorté les Rwandais. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance en la France ? Est-ce que c'est sincère ? L'exhortation n'est pas une exigence. C'est une demande. Une demande clémente. Et je pense que les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de la RDC. Nous devons toujours savoir que les rapports que nous avons avec un pays, ce sont des rapports d'intérêts. Alors, faut-il ignorer les intérêts que la France peut avoir avec le Rwanda ? Et est-ce que la France est prête à sacrifier ses intérêts au Rwanda par rapport à ses intérêts en RDC ? Mais la France ne peut pas négliger la RDC. Comme vous le savez, nous sommes quand même le plus grand pays francophone. et que nous sommes un pays phare au sein de la francophonie. Et l'avenir de la francophonie va reposer aussi sur la RDC. Et la France ne peut pas négliger cet aspect de la RDC. Et donc, peut-être qu'elle donne à la RDC la réponse des normands. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que... C'est pratiquement cette théorie du verre à moitié plein, à moitié vide. Exactement, exactement. C'est-à-dire que, oui, on exhorte le Rwanda, mais on n'est pas encore à la phase de l'exigence. Or, la RDC est à la phase de l'exigence, de l'exigence de la paix et de l'exigence du retrait des Rwandais dans notre pays. Professeur José, votre réaction ? Oui, je savais, en diplomatie, il y a aussi cette sorte d'hypocrisie qu'on constate et que moi, je peux dire, avoir constaté tout ce moment dans le chef du président Macron. Où tout ce moment, on est en train de piétiner quelqu'un, on le serre la main et puis avec un gros sourire. Parce que les chefs de l'État, lorsqu'ils s'adressent aux Français, aux présidents français, la France est un pays qui siège au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Et c'est de là que viennent la plupart des sanctions dont nous avons besoin pour l'instant. C'est-à-dire, on a besoin que la France puisse se condamner et pourquoi pas amener la question de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse prendre finalement des décisions, des mesures, n'est-ce pas, qui puissent contraindre le Rwanda à retirer ses troupes du territoire comme on est. Donc, il est d'exhorté, selon vous, il fallait sanctionner. Il faut sanctionner. On a besoin des sanctions. On a besoin des sanctions. Et pourquoi cette duplicité, justement ? C'est une sorte de duplicité, une sorte d'hypocrisie, comme vous l'avez dit, mais pourquoi cela ? Parce que la RDC représente quand même aussi un enjeu économique important pour l'avenir de l'humanité. L'enjeu économique important, oui, mais quels sont les enjeux de la France sur le plan économique par rapport à la République de Congo ? Je ne sais pas. Par rapport au Rwanda et toutes les sociétés de télécommunications françaises, ainsi de suite, qui profitent du pillage de nos matières premières, notamment les coltans, ainsi de suite, qu'on doit retrouver certainement dans tous les appareils que la France utilise et tout ça, fabrique et tout. Je ne pense pas que ces intérêts soient mesurables de la même manière. Mais une chose, aujourd'hui, si la France a même changé de narratif, si ils ont cité pour la première fois Kagame, parce qu'avant, on ne le disait pas, mais dans le discours de Macron, on a entendu... Est-ce que c'est sincère ? La question, c'est de savoir est-ce que c'est sincère, justement ? Mais ce n'est pas... C'est ce que je suis entendue dire. Pour la première fois, il dit « Je vais exhorter le président Paul Kagame. » Pourquoi aujourd'hui c'est un changement de narratif ? C'est tout simplement parce que les Américains ont confirmé que finalement, c'est les Rwanda qui agressent la RDC. À partir du moment où le missile solaire du Rwanda avait pratiquement été lancé sur l'aéroport de Goma. C'est là que finalement, l'implication directe... qui sont tombées dans les sites et déplacées à Goma. Entre autres. Mais le plus important, c'est celui-là. Où les États-Unis d'Amérique ont dit « C'est un missile de l'armée rwandaise. » Là, on a finalement cité non-mément le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Et il est tout à fait normal que tout celui qui suit la situation de la RDC puisse finalement dire « Non, il n'y a plus moyen de nier la présence du Rwanda, l'implication du Rwanda dans la crise de la RDC. » Et ces sumilacres de condamnation du Rwanda n'appellent pas notamment le Conseil de sécurité ou même les pays à prendre certaines décisions, à prendre certaines... comment dirais-je... Certaines condamnations contre le Rwanda. C'est des sanctions. C'est tout ce que nous attendons. On a besoin des sanctions. Nous avons besoin des sanctions, vous l'avez dit. Madame Isabelle Matchik, ni l'Allemagne ni la France n'ont condamné expressis verbis ce qui se passe dans l'est de la RDC. Vous avez suivi le président Macron à exhorter qu'Agamé à retirer ses forces. Il n'y a pas un caractère contraignant. Est-ce que le partenaire de la République démocratique du Congo, les partenaires multilatéraux, ce qui sont des grandes puissances de la communauté internationale, sont-elles fiables ? Moi, je ferais les choses un peu plus positivement en me disant que le fait d'accueillir le président de la République en Allemagne et en France en grande pompe, c'est un signe. Diplomatiquement, c'est un signe. Le chef de l'État, bien sûr, est arrivé pour un séjour de travail, mais il a été accueilli avec les honneurs et le président français a nuancé son discours s'il ne l'a pas changé. Et je crois que c'est une avancée. C'est le fruit, effectivement, d'une diplomatie qui se veut agissante. Et donc, ce n'est pas anodin. C'est à nous, maintenant, à notre diplomatie, d'être peut-être beaucoup plus agressives pour pouvoir relayer effectivement l'entregenre du chef de l'État par rapport à la problématique que nous sommes en train de vivre. Quand vous parlez de la diplomatie agressive, agissant, ça veut dire utiliser la diaspora ou être dans tous les salons ? Mais je pense qu'il faut une stratégie, une stratégie qui relie à la fois la diaspora et notre gouvernement et notre ministère des Affaires étrangères. Parce que ce n'est que par ce travail, ce travail, je dirais, c'est un travail de fourmi, le travail quotidien de la diaspora en conjonction avec la RDC. Vous voyez le résultat qu'on est en train d'obtenir, par exemple, avec la dénonciation de Apple, l'utilisation justement des minerais du sang par une grande société américaine comme Apple. Il y a peu, on n'aurait pas pu l'imaginer, mais c'est le fruit du travail de Congolais, c'est le fruit du travail de nos avocats, c'est le fruit du travail de notre diaspora aussi. Donc je crois que ce n'est pas négligeable. Et je pense aussi que si on reçoit le président en France, c'est parce qu'il y a aussi une diaspora congolaise en France qui a montré ces derniers mois comment elle pouvait être active, comment est-ce qu'elle pouvait protester par rapport à la situation qu'il y a en RDC et comment est-ce que la diaspora d'autres pays africains s'est joint au Congolais pour dénoncer justement les atrocités qu'il y a. Et vous avez l'impression que les lignes sont en train de bouger par rapport à la situation que nous connaissons dans la partie est de l'RDC, surtout avec l'implication de la diaspora congolaise. Oui, c'est en train de bouger puisque ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Personnellement, j'ai été dans les tribunes internationales pendant longtemps et nous avons dénoncé, fait des plaidoyers. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les lignes bougent. Elles ne bougent pas aussi vite que nous voudrions mais elles sont en train de bouger. Donc je pense qu'il faut continuer l'effort et ne pas se lasser à dire la vérité de la RDC et à dénoncer ceux qui sont en train de faire souffrir un peuple depuis 30 ans. Professeur, vous partagez cet avis, donc une stratégie commune entre Kinshasa et la diaspora et tous les Congolais. Au fait, en réalité, le chef de l'État fait beaucoup. Mais il lui faut un accompagnement. L'accompagnement de son peuple aussi. Partout où les Congolais se trouvent, ils doivent entrer dans la ligne du chef de l'État. Expliquez. Je peux donner un tout petit exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, la France, après avoir été vécu par l'Allemagne et tout ça, il a fallu tout simplement que Charles de Gaulle puisse appeler à ce qu'on appelle la cohésion nationale. Et tous les Français ont oublié tout ce qu'ils avaient comme guéguerre, comme différent, et ils se sont mis tous ensemble pour chercher des mécanismes, monter des stratégies, comment est-ce qu'on pouvait récupérer le territoire qui était parti entre les mains de l'agresseur de l'époque de la France. La République démocratique du Congo, nous devons peut-être suivre cet exemple. Les chefs de l'État, ils prennent son bâton de pèlerin, il est partout, et au Congo, pendant ce temps, il y a d'autres Congolais qui s'en moquent, qui ne l'accompagnent pas suffisamment. Ils sont dans le repositionnement politique, des postes ministériels, des postes dans les entreprises. C'est tout ce qui intéresse les Congolais. La question de la guerre ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Si aujourd'hui, il commence à y avoir un peu de changement de narratif, c'est à partir du moment où vous avez vu même les petits gestes commencer à dire quelque chose. Avec la diaspora congolais en France, en Allemagne, c'est suite les joueurs qui commencent à faire le geste « silence, on tue au Congo ». Vous avez vu qu'on a même chassé des joueurs parce qu'il était au Rwanda et qu'il a... Ça a commencé à gêner en fait le Rwanda, ça a commencé à gêner les agresseurs de la RDC. Il suffit que les Congolais montent aussi d'autres stratégies pour que finalement la communauté internationale comprenne qu'on en a trop. 30 ans, c'est assez. Professeur, je ne sais pas si vous partagez cet avis de beaucoup d'observateurs, congolais, même étrangers, qui pensent que dans ces combats, pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, le chef de l'État est presque seul. Il n'est pas accompagné par les acteurs politiques congolais pour ne pas reprendre les propos de Charles Onana, cet écrivain franco-caméronais qui est passé ici à Kinshasa lors de son dernier séjour. Il a dit que le Congolais ne s'approprie pas de ces combats, le chef de l'État est seul. Effectivement, je crois que, et en plus, on doit parler, un franco-caméronais qui vient sensibiliser les Congolais sur le problème de la République démocratique du Congo, sur le problème du Congo. Mais nous avons autant de scientifiques, autant d'intellectuels congolais, la jeunesse congolaise, elle est où pour que les étrangers viennent nous donner des leçons sur ce qui se passe chez nous. C'est aberrant quand même. Pendant ce temps, les politiciens congolais, ils sont là. Présentement, tous les États-majors sont en train de voir comment est-ce qu'on va partager les postes au sein du gouvernement, au sein des CECI, les entreprises. Les calculs sont en train d'être faits et le chef de l'État est seul à Paris en train de parler du problème de la RDC. Nous devons donc créer cette cohésion autour de la question et ce qui avait fait d'ailleurs qu'en 98, si je me trompe, M. Laurent Désiré-Gabilla avait appelé les peuples congolais à s'approprier cette guerre. Le Congolais l'ont fait et les Wanda étaient condamnés à l'époque. Les Wanda, l'Ouganda et tout ça et les Burundis avaient été condamnés. Et aujourd'hui, si nous voulons encore qu'on puisse condamner formellement ces États agresseurs, nous devons tous nous mobiliser, nous sensibiliser par rapport à la question. Isabelle Machik, vous êtes diplomate, vous êtes ambassadeur de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous appeler ambassadeur à vie parce que c'est son... Elle est à vie en réalité. C'est une fonction qui reste collée à votre peau. C'est un peu comme un honorable député national en fonction ou pas mais il reste député, il reste honorable. Mais ma question, c'est celle de savoir comment faire ces relais parce que le chef de l'État il est resté ferme dans son disque. Partout, il passe. Partout, quand il prend la parole, il ne manque pas de faire mention de la guerre, de la situation d'insécurité dans la partie est de la RDC en nommant l'agresseur qui est le Rwanda, le président Kagame, il les cite d'o-mémo. Mais apparemment, il n'y a pas ces relais-là entre lui et les acteurs politiques, la population. Mais comment devra se faire ces relais-là pour que la voix de la RDC soit entendue partout ? Non, je veux dire que c'est vrai que la classe politique est étrangement silencieuse parce qu'elle a d'autres préoccupations comme l'a relevé le professeur, à savoir le positionnement. Les esprits critiques diront le partage du gâteau et ça paraît un peu indécent, je veux dire, par rapport à ce que les autres sont en train de souffrir et que notre pays est en train de souffrir et qu'effectivement nous avons le chef de l'État qui élève la voix pour dénoncer cela. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de relais et que toutes les voix sont muettes, mais simplement il n'y a peut-être pas de coordination dans ces voix qui s'élèvent parce que je sais qu'il y a des Congolais qui se retrouvent dans les instances internationales qui dénoncent l'affaire mais il n'y a pas je dirais une conjugaison d'efforts pour que cette voix-là puisse prendre de l'ampleur. Mais les réseaux nous montrent quand même que les citoyens lambda dénoncent et qu'ils ne passent pas un jour où nous ne voyons pas dans ces réseaux des gens qui parlent de la guerre et qui dénoncent et je crois que ceci doit être comme une vague déferlante. Vous avez le chef de l'État qui a donné le là et derrière lui il doit y avoir une vague déferlante des Congolais mais surtout des politiques Congolais parce qu'on a l'impression qu'il y a le monde des politiques et il y a le monde des Congolais. Or ces politiques sont là pour justement permettre aux Congolais de conquérir la paix mais aussi de mieux vivre. Donc je crois que c'est très important qu'il y ait une prise de conscience de ce nouveau gouvernement qui va arriver j'espère. Ce sera un gouvernement de combat. Écoutez on nous avait déjà parlé de Warriors ça a plutôt ressemblé à des pétards mouillés. je crois qu'il faut peut-être éviter les slogans nous n'avons pas besoin de slogans nous avons besoin d'action nous avons besoin effectivement des gens qui se donnent dans leur travail et surtout les gens qui ont un sens de l'État et un sens du sacrifice c'est très important. Et là ce sont des attentes que vous formulez par rapport au nouveau gouvernement. Absolument je crois que le discours du chef de l'État ne sera jamais mieux relayé si le gouvernement s'y attelle ne s'y attelle pas donc il faut que le gouvernement le gouvernement doit s'y atteler absolument pour que effectivement il crée cette cohésion nationale parce que la guerre nous concerne tous qu'on soit de la majorité qu'on soit de l'opposition mais il faut cette prise de conscience on évoquait tout à l'heure l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle mais je voudrais rappeler que cet appel il a commencé à faire le premier appel à Brazzaville et ici à Kinshasa à travers la radio de Léopoldville de l'époque donc il s'adressait à une diaspora il s'adressait à la conscience française mais la conscience française de tous bords et à la diaspora puisque son et l'appel a été suivi l'appel a été suivi et je pense que nous aussi nous pouvons suivre cet appel mais il faut effectivement qu'il y ait une impulsion importante du gouvernement qui relaie le travail que le chef de l'état est en train de faire professeur José ne pensez-vous pas que les complots comme disait Patrice Meryl Wumba les complots de la balkanisation est déjà à son terme parce que c'est pratiquement toute la communauté internationale qui utilise la langue des bois aujourd'hui un mutisme total sur ce qui se passe en République démocratique du Congo spécialement dans l'est du pays les génocides de Rwandais c'est 800 à 1 million de morts mais en RDC c'est plus de 10 millions de morts donc c'est plusieurs pays africains effacés sur la carte si on veut prendre le Gabon on prend le Congo Brazzaville on prend même le Sénégal 6 à 8 millions d'habitants mais en RDC c'est plus de 10 millions de morts plus de 500 000 femmes violées c'est un mutisme un silence on dirait des cimetières on ne parle pas de ce qui se passe en RDC et la communauté internationale elle est là il n'y a pas de sanction justement de ce qui se passe dans l'est il n'y a pas de condamnation dès lors que les pays agresseurs continuent à répondre aux exigences ou plutôt aux intérêts n'est-ce pas de cette communauté internationale disons de certains états certains pays de la communauté internationale ceux qui ont réellement le pouvoir de condamnation notamment les 5 membres permanents du conseil de sécurité des nations unies c'est peut-être parce que l'Afrique n'est pas représentée au niveau du conseil permanent oui l'Afrique n'est pas représentée c'est vrai mais lorsque vous n'êtes pas représenté le Rwanda aussi n'est pas représenté c'est un pays de l'Afrique mais il est toujours soutenu par tous ces états-là cette question de la réforme du conseil de sécurité des nations unies a commencé il y a depuis très longtemps la voix de l'Afrique n'a pas encore été entendue mais comme notre voix n'a pas encore été entendue nous avons l'obligation maintenant de chercher des vrais partenaires parmi ceux-là qui ont un mois à dire sur la condamnation c'est le travail que fait le président de faire mais en réalité comme son excellence vient de le dire c'est un travail qui devait commencer depuis les coulisses à travers nos diplomates qui sont accrédités auprès de ces pays-là ils doivent aller vendre d'abord l'image de la République démocratique du Congo qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous gagnez au Rwanda que la RDC ne peut pas vous donner dans le cas contraire il serait mieux au lieu de continuer à utiliser ce que vous appelez les minéraux de 200 et qu'on sort des vends de 100 et tout venez exploiter de manière peut-être légale le Congo peut s'ouvrir le chef de l'État l'a même dit dès qu'il a pris le pouvoir il s'est ouvert à tous ses voisins tous ceux qui veulent venir exploitons ce que le Rwanda vous donne là c'est des matières premières d'ailleurs pillées ou illicitement exploitées en République d'un quartier du Congo nous pouvons le faire de manière légale en essayant de voir peut-être nos législations est-ce que ce n'est pas par rapport à une certaine législation qui rend peut-être lourd l'exploitation de ces matières vous pouvez appeler Apple vous pouvez appeler je ne sais pas Samsung on peut négocier avec ces sociétés dire non non venez si vous voulez même construire vos usines en répudie démocratiques venez faites-le mais la question c'est celle de savoir pourquoi toutes ces firmes internationales toutes ces multinationales préfèrent passer par les Rwanda au lieu d'engager un dialogue direct avec les gouvernements congolais pour l'exploitation des minéraux parce que le Canada m'a reconnu il a dit que moi mon pays ce n'est qu'un lieu de transit mais pourquoi vous ne vous attaquez pas la destination finale des séminaires oui c'est exactement ce que je disais tantôt qu'est-ce que nous faisons pour vendre notre pays notre diplomatie qu'est-ce qu'elle fait pour vendre le pays la république démocratique du Congo il faut une certaine coordination c'est ça exactement oui mais je que disent nos toutes ces firmes là comme le professeur tout ça fait partie d'un système ça fait partie d'un système c'est-à-dire que si nous avons un gouvernement qui puisse rassurer parce qu'un partenaire a toujours besoin d'être rassuré le partenaire économique lui il va où va son intérêt et où il peut le mieux prospérer donc peut-être que nous devons revoir aussi nos structures d'accueil je dirais sur le plan économique de nos partenaires peut-être que nous devons nous crédibiliser dans la bonne gouvernance dans la bonne gestion de la chose publique peut-être que ça ça va rassurer parce que je crois que les les intérêts qui existent dans la communauté internationale et bien chacun est jaloux de ce qu'il peut produire ce qu'il peut engranger comme richesse et il va là où il pense que son enrichissement sera garanti donc c'est à nous c'est à nous à rassurer c'est à nous à travailler pour que effectivement nos partenaires ou nos futurs partenaires puissent être rassurés et viennent investir au Congo donc c'est un travail qui devra se faire à l'interne pour assurer tous ses potentiels partenaires nous allons prendre un extrait du point de presse conjoint tenu par respectivement par le président congolais Félix Antoine Natsisekedi-Chulombo et son homologue français Emmanuel Macron qui ont tous condamné fermement ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo Au rythme de la fanfare de la date républicaine française le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a été chaleureusement accueilli par celui de la France opérant du palais de l'Elysée à l'image de l'état de relation bilatérale voulue excellente entre les deux plus grands pays francophones du monde après ces moments de convivialité le président Emmanuel Macron et Félix Antoine Natsisekedi-Chulombo se sont retirés pour une séance des travails en bilatéral Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays c'est l'objectif de notre excédente coopération de sécurité et de défense le ministre des armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation mais aussi capacitaire que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté c'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée cette dynamique nous voulons la poursuivre elle est clé y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité enfin votre visite intervient je l'ai évoqué dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant la population de l'est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés des déplacements de population et des ingérences étrangères la France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée et vous recevoir passé le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe nous la défendons aussi sur le continent africain dans ce contexte particulièrement douloureux je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France d'abord la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC ensuite nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités je vais le dire avec la plus grande clarté possible la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensif du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qui l'occupent tous les groupes armés je dis bien tous doivent être désarmés progressivement démobilisés et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre le Rwanda je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais le même optimisme a été clairement affiché côté congolais le président ce qui a le plus retenu mon attention c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda qui soutient le M23 et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui une lueur d'espoir pointe à l'horizon on peut compter je peux le dire c'est un risque que je prends mais je l'assume on peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo ici on a parlé des minerais critiques mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga ce projet qui me tient à coeur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment Retombé direct de cette mission officielle le président congolais ramène quelques millions d'investissements notamment dans les domaines des infrastructures Merci nous revenons sur ces plateaux Macron il y avait de la convivialité entre les deux chefs d'état comparativement à la dernière visite du président français initialement prévu pour trois jours il n'a fait que quelques heures pratiquement une journée 24 heures à Kinshasa il est réparti de la manière que vous connaissez est-ce que entre la première visite disons de Emmanuel Macron à Kinshasa et celle de Félix Tshisekedi en France les choses ont changé dans l'entretemps est-ce que la visite du chef de l'état congolais augure de l'année meilleure pour le pays en tout cas cette visite démontre en tout cas la volonté de la France de corriger peut-être cette visite éclair du président Macron en France elle a paru un petit peu trop rapide à Kinshasa Macron était venu à Kinshasa c'est ça la visite du président à Kinshasa du président Macron à Kinshasa était quelque peu rapide et n'a pas permis en réalité d'aborder les questions de fond et on a plutôt je dirais que le congolais Lamdas se souviendra plus de Bandal même le président Macron l'a évoqué dans sa conférence de presse mais je ne crois pas que c'était la priorité pour la population congolaise et Bandal c'est Paris les jargons de Kinois Macron a corrigé il vous a dit que c'est ici Paris c'est ça mais Bandal c'est Paris Paris c'est Bandal mais c'est c'est pas le pari des affaires c'est le pari des amusements et donc je crois que la RDC a mieux à offrir que cette image simplement d'amusement c'est vrai que nous sommes un pays de culture un pays de la fête mais nous sommes aussi un pays qui veut se développer donc je crois que cette visite en tout cas le fait qu'on ait invité le président pour trois jours et qu'on ait mis les petits plats dans les grands qu'on les reçus à grande pompe qu'on a été dans des endroits symboliques comme les invalides je crois que la France voulait donner un signal fort quant à son réchauffement je dirais de sa coopération et de ses relations avec la RDC puisque aux sorties de Kinshasa on sentait qu'il y avait quand même quelques énervements entre les lignes voilà le président Macron l'a dit dans son mot lors de la conférence de presse conjointe que la France a appuyé l'école de guerre de Kinshasa il a même salué que cette école soit installée dans la capitale congolaise nous sommes en train de terminer cette émission professeur José Calumire quels sont les enseignements ou les leçons à tirer de la visite du chef de l'état congolais Félix en panchiseké de Chilombo d'abord à Berlin en Allemagne puis à Paris en France à Berlin je crois avoir dit ce que j'ai vraiment retenu d'important on donne une dernière chance à la paix effectivement il a tout à fait raison tout en sachant que lors d'une émission les chefs de l'état parce que vous avez évoqué le mot le moindre escarronche il avait dit nous avons des moyens nécessaires pour faire la guerre au Rwanda sans même envoyer des troupes au sol et c'est une réalité elle a même dit qu'elle est prête à contacter à demander l'autorisation du parlement oui on convoque je ne sais pas le parlement en congrès et ces moyens existent bel et bien et c'est ça au fait cette menace de voir que le chef de l'état ne change pas de narratif il ne change pas de position depuis qu'il a commencé à condamner le Rwanda et Paul Kagame il est resté focus sur les mêmes termes les mêmes mots et ça fait peur et je crois que les frances à Kagame que ce soit Kagame que ce soit la communauté internationale qui protège Kagame qui éviterait qu'il y ait un second génocide de Rwanda parce que si la RDC décidait aujourd'hui d'aller en guerre contre le Rwanda je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps il faudra la désescalade comme l'a dit Emmanuel Macron il veut pratiquement une désescalade en faisant cette hypocrisie en jouant cette hypocrisie que moi je qualifie comme telle pour dire au président Tshisekedi gagnons encore un peu de temps je n'ai pas besoin de guerre mais qu'est-ce qui empêche la France de sanctionner formellement le Rwanda c'est ça la question qu'on peut se poser et le chef de l'état est allé exactement pour chercher à arracher cette condamnation qui ne vient toujours pas et au fur et à mesure que la situation restera la même ça peut un jour le président le déclare ça peut dégénérer et la guerre est vraiment très proche entre la RDC et le Rwanda cette charge morale par rapport au génocide rwandais parce que lors de la commémoration de 30 années du génocide au Rwanda les officiels français ont dit clair et net qu'ils avaient les moyens d'empêcher ces génocides mais n'ont pas pu la volonté leur a manqué et ils ont une sorte de dette morale vis-à-vis du Rwanda peut-être ce qu'explique l'attitude du président Emmanuel Macron qui ne veut pas condamner ouvertement ce qui se passe dans l'est du pays oui parce qu'il sait que s'il condamnait fermement et qu'on ne voyait toujours pas d'action évidemment la RDC sera obligée de se prendre en charge et ce sera encore catastrophique qu'en 1954 et ils ont peur de cette situation tout à fait normal Madame Isabelle Machik Rousse Tchombe je pense que j'ai bien prononcé parce que c'est un anglais brut nous sommes en train de terminer cet échange quels sont les enseignements qu'on peut tirer du séjour européen du président de la république Félix en tant que secrétaire mais je crois comme l'a dit le professeur c'est le chef de l'état n'a pas changé n'a pas changé du discours mais si ce discours de la fermeté fait changer les positions enfin fait bouger les lignes puisqu'on l'entend dans les discours du président Macron il est important en tout cas que ce discours ne s'arrête pas pas du fait du chef de l'état mais du fait de nous-mêmes les Congolais ce qui est important comme je le disais que ce discours doit devenir une vague déferlante dans quel sens c'est qu'il faut que chaque citoyen Congolais se sente interpellé par cette guerre et se sente concerné par cette guerre et rentre dans cette lutte mais il faut aussi que notre gouvernement puisse avoir une stratégie globale pour pouvoir relayer ce discours du chef de l'état mais surtout pour que ce discours se traduise en actes qui fassent bouger les lignes parce que s'il y a une vraie volonté du peuple Congolais je crois que rien ne nous arrêtera et la communauté internationale sera obligée de reculer et je crois que nous devons cesser de simplement nous contenter d'un discours victimaire il faut un discours agissant donc nous devons refuser de commencer à pleurnicher tout le temps nous ne pouvons pas pleurer tout le temps nous avons nos morts à pleurer certes mais nous devons absolument faire cesser cette guerre et nous ne pouvons pas la faire cesser en jouant les victimes même si nous sommes des victimes et si j'avais retenu un mot très fort donc il faut une stratégie commune donc il faudra un mot d'ordre qui viendrait par exemple du pouvoir central pour pousser la population à se prendre en charge le mot d'ordre ne suffit pas il faut une mise en oeuvre il faut une mise en oeuvre c'est à dire que s'il faut par exemple que la diplomatie s'y attelle il faut lui donner les moyens d'abord tracer la stratégie et puis lui donner les moyens de pouvoir effectivement relier ce discours d'autrement mobiliser les ambassades pour parler d'une seule voix à travers les salons les conférences partout dans nos ambassades il faut que faire faire un vrai lobbying faire un vrai lobbying et trouver des vrais partenaires qui vont nous accompagner dans cette lutte contre la guerre que nous impose le Rwanda Mme Isabelle ensuite le chef de l'état s'est rendu à Paris en France il a été accueilli avec pompe par son homologue français Emmanuel Macron la diplomatie est agissante mais il faudra les relais et les relais il faut une dynamique à l'interne c'est ça que j'ai pu retenir une dynamique à l'interne et donner les moyens à cette politique à cette diplomatie pour que les résultats escomptés soient visibles merci à mes invités merci surtout à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde excellente soirée à tous au revoir